C'est ma vie. Je veux dire, tout mon linge, j'ai acheté seconde main. Camille Lalonde magazine dans les friperies depuis qu'elle est jeune. Mais elle n'a pas toujours partagé sa passion avec son entourage. Avant, c'était vraiment quelque chose qui était mal vu, un peu tabou. Je me rappelle de ne pas en partager avec mes amis. C'est devenu une mode, puis je trouve ça beau à voir que les jeunes, puis tout le monde s'embarque. Et c'est une tendance qui est observée sur le terrain. Je trouve que plus de jeunes rentrent dans sa boutique de consignation depuis quelques années. Et que sa boutique est devenue un incontournable de la scène seconde main. Un rapport du mois d'avril 2021 de la compagnie américaine ThredUp affirme d'ailleurs que le marché des vêtements de seconde main va doubler dans les cinq prochaines années. Selon cette experte, cette tendance s'explique par plusieurs facteurs. Les gens qui sont dévotés à acheter seconde main, à acheter des venues en ligne ou en personne, veulent vraiment éviter les trendes stylistes de la mode fast-faction, et magasiner des vêtements de seconde main est effectivement plus écologique. Plutôt que d'acheter des vêtements qui n'ont pas encore d'utilité, on peut donner une deuxième vie à ce qui existe déjà sur la planète. Mais ces experts soulignent qu'acheter dans les friperies n'est pas tout rose. Il est possible de tomber dans la surconsommation. On peut facilement surconsommer quand même dans une friperie. et de contribuer au gaspillage de ressources, malgré le fait que les vêtements soient déjà portés. Je pense que l'acheter seconde main, parfois, donne des licences à acheter plus. Et à chaque fois que vous achetez plus, vous contribuez plus à tous les vêtements du capitalisme. Peut-être que c'est directement ou pas. Donc, être consciente de ça, c'est le numéro un. Dans n'importe quel domaine, il y a de la surconsommation. Moi, en fait, comment je le vois, c'est que souvent, ça devient un échange, puis un roulement. Je vois ça, il y a quelque chose qui rentre dans mon appart, mais il y a quelque chose qui sort. Puis je ne me permets pas d'acheter quelque chose s'il y a quelque chose qui... Tu sais, je veux dire, sinon il va y avoir une accumulation extrême. Et cette accumulation, selon les experts, est justement ce qu'il faut éviter. Ici Anne-Marie Triki, Radio-Canada, Toronto.